Jingle ! Il y a peu, mais avant ça, commençons par une question d'actualité, puisqu'il se trouve, Marion Androse, qu'après avoir été infirmière, vous êtes aujourd'hui sage-femme. Les sage-femmes sont en grève. Les sage-femmes, c'est un code noir en ce moment, un code noir, un hashtag, un dièse. Code noir, ça fait quelques semaines. On le rappelle, les sage-femmes, c'est 98% de femmes. C'est 700 000 naissances assurées par voie basse chaque année. Et ce sont des milliers de suivis gynécologiques, puisqu'il faut le dire, effectivement, on l'a dit ce matin, mais on le redit, les sage-femmes assurent des suivis gynécologiques, j'allais dire, quotidiens, auprès des femmes. Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce que demandent les sage-femmes ? Pourquoi est-ce que vous êtes en colère ? Déjà, merci pour l'invitation, pour les fameuses, et merci d'être là aujourd'hui. Merci à vous d'être là. Alors, effectivement, en tant que sage-femme, on est en grève. On est en grève pour nos conditions de travail, mais on est surtout en grève par rapport à l'accompagnement qu'on propose aujourd'hui aux femmes et aux couples et aux bébés qu'on accompagne pour la naissance. Toutes les catégories de sage-femmes, tous les modes d'exercice des sage-femmes sont en grève. Donc hospitalier, libéral, du coup, aussi bien pour les grossesses que le suivi gynécologique, pour les PMI également, et puis dans les centres de planification, comme le disait tout à l'heure. Les problématiques, elles sont dans trois gros ordres, on va dire. La problématique du nombre qu'on est, on n'est pas suffisante pour avoir un suivi, un accompagnement qui soit adapté et suffisant pour les parents. La deuxième catégorie, c'est de revoir tous les plans de périnatalité qui datent de 98 et qui font que, du coup, on est bloqué sur un certain nombre de choses et qui ne sont plus vraiment en accord. Sur quoi, par exemple ? Par exemple, sur le nombre qu'on est pour pouvoir accompagner les couples. En fait, c'est un nombre de naissances qui va nous dire qu'il y a le droit à tant de sage-femmes pour tant de naissances dans une maternité. Sauf qu'en fait, moi encore, il y a quelques jours, j'ai eu une garde, j'avais 19 mamans à m'occuper sur 12 heures. Pour moi, toute seule, avec aussi bien des femmes qui venaient d'avoir une césarienne en urgence et où le bébé a été transféré, une femme qui venait pour une grossesse arrêtée à 15 semaines et qui s'est retrouvée à expulser toute seule dans sa salle de bain, des femmes qui sont là avec des problématiques de postpartum, donc qui ont un allaitement à mettre en place, à découvrir leur bébé, etc. Et en fait, on n'est pas en capacité, même si on veut le faire. En fait, on en devient maltraitante par ce système qui fait qu'on n'est pas suffisamment en nombre. On n'est pas suffisamment reconnue financièrement pour ce qu'on fait également. Et puis, en fait, on a de plus en plus de responsabilités, mais ça ne suit pas dans les plans de périnatalité, donc il faut qu'il soit revu. Et la dernière chose, c'est une sixième année d'études, parce que, comme je le disais, on fait de plus en plus de choses. Avant, les sages-femmes, c'était vraiment l'obstétrique, la grossesse. Maintenant, on fait le suivi gynécologique. Les annonces ont été faites qu'on va aussi s'occuper d'une partie du suivi de l'endométriose. Et donc, c'est bien de rajouter de plus en plus de compétences pour pouvoir accompagner les femmes. Mais il faut aussi qu'on soit dans une formation qui nous permette d'emmagasiner autant d'informations en étant dans des conditions de bien-être psychologique qui soient suffisantes. Et donc, une sixième année serait nécessaire pour ça. Super. Donc, une sixième année, une revalorisation salariale. Et puis, les plans de périnatalité qui permettraient de pouvoir avoir des moyens organisationnels, techniques, et puis d'effectifs également. Est-ce que vous pouvez nous dire juste... Effectivement, quand on a préparé cet entretien, vous m'avez dit que vous vous sentiez, vous, parfois maltraitante quand on est soignante, quand son job est parfois sa vocation. Ça n'est pas toujours le cas, mais quand parfois sa vocation est de s'occuper des autres et de faire en sorte de prendre soin, plus que s'occuper d'ailleurs, de prendre soin. Comment c'est de se sentir maltraitante ? D'être mise en situation par le système d'être maltraitante ? En fait, moi, j'ai identifié ça. Quand Anna Roy, qui est une sage-femme, qui a écrit plusieurs livres et qui intervient régulièrement, on parlait il y a quelques mois en parlant d'une garde qu'elle avait eue et où elle s'était sentie pas du tout en capacité de pouvoir prendre en charge correctement les parents. Et elle a dit, je suis maltraitante en faisant ça. Et je me suis dit, effectivement, ça doit arriver que des fois, on le soit écrasé par toutes les patientes qu'on a et les patients qu'on a à s'occuper en même temps. Et comme là, je le disais, j'ai eu des gardes récemment où ça a été le cas. Et en fait, c'est extrêmement difficile parce qu'on aimerait pouvoir le faire. On aimerait pouvoir rester avec cette maman et parler. On aimerait pouvoir rester avec ce papa qui a vu sa femme partir en césarienne d'urgence et qui va pas bien. On aimerait être avec cette femme qui vient de voir son bébé qui a été transféré. Cette dame qui a expulsé une toute seule dans sa salle de bain. Mais en fait, on se dit que tout le temps qu'on va passer avec une, c'est du temps qu'on va passer en moins avec l'autre. Et en fait, c'est 12 heures qui sont difficiles pour les femmes. Alors moi, personnellement, je leur dis, je leur dis, c'est pas que je ne veux pas, c'est que je ne peux pas. Et là, il faut que j'aille au plus urgent. Donc, s'assurer que les bébés soient suffisamment alimentés, que vous n'ayez pas mal, que vos saignements, ça aille. Mais du coup, on squeeze du coup toute la partie qui est vraiment prendre soin, accompagner. Et je pense que c'est ça qui est difficile pour nous aujourd'hui. Et c'est pour ça qu'on est en grève. Merci pour ce rappel et bravo pour votre combat qui est important. Peut-être dites-nous comment est-ce que les patientes ici ou les femmes qui sont ici ou toutes les personnes qui sont ici ont envie de vous soutenir. Comment c'est possible de le faire ? En fait, la problématique, c'est qu'on est une profession de femme en grande majorité pour les femmes. Et donc, à ce titre-là, on n'est pas suffisamment entendus, je pense. Si c'était les hommes qui accouchaient, je pense que cette question-là, on l'aurait réglée depuis longtemps. Et si c'était les hommes qui accompagnaient des hommes qui accouchaient, le problème ne serait même pas là. Donc, je pense que là, il est vraiment temps qu'on entende les femmes qui s'occupent des femmes. Mais les femmes, je pense qu'il est papa aussi. Donc, ce qui est nécessaire, c'est de pouvoir passer les messages, de pouvoir nous soutenir, d'en parler sur les réseaux sociaux. À votre échelle, d'en parler autour de vous pour qu'on entende nos messages. Et puis, d'écrire à M. Véran pour lui dire que le métier qu'on fait, on a envie de le faire bien. On a envie de le faire bien pour vous, surtout. Et que vous avez besoin de nous, autant qu'on a besoin de vous. Et qu'il serait temps de prendre en considération les sages-femmes à leur juste titre. Eh bien, faisons donc acte de sororité et caisse de résonance. Alors, Marion, je le disais en introduction, avant d'être sage-femme, vous avez commencé par des études d'infirmière. Et en fait, vous m'avez expliqué en préparant que chez vous, il y a plein de soignants et de soignantes. Et que le crédo de votre père, c'était en gros, il y a deux choix dans la vie. C'était médecine ou médecine. Vous nous racontez, du coup, pourquoi vous n'avez pas fait médecine et puis pourquoi vous avez switché après infirmière pour devenir sage-femme. Je n'ai pas fait médecine, mais je suis quand même restée dans le soin. Effectivement, donc, toutes mes tantes, mes cousines, on est toutes infirmières, médecins ou soignantes. On est toutes dans ce milieu-là. Et effectivement, j'avais le choix entre médecine et médecine. Mais en fait, je pense que même si depuis petite, on m'avait dit ça, en fait, de voir la passion de mes tantes, pour le coup, dans ce métier-là, dans ces métiers-là, d'accompagner. En fait, je me suis toujours dit, moi, je vais faire ça. Mon stage de cinquième, c'était à la maternité. Après, j'avais dit que je serais pédiatre. Mes plans se sont un peu bifurqués parce que ma maman est tombée gravement malade. Et que je ne me voyais pas partir faire médecine à Nantes avec l'année intense que c'était et de la laisser, du coup, et pas avoir la disponibilité nécessaire. Donc, je me suis dit, vu que j'ai envie de prendre soin des bébés et des parents, je peux très bien être puricultrice. D'où le fait que je suis partie, du coup, en études d'infirmière. Et puis, en fait, sage-femme, c'est revenu, c'est revenu. En fait, pour moi, c'était vraiment, vous le disiez tout à l'heure, une vocation. Je me disais, les sages-femmes, c'est un peu comme des nonnes, quoi. Enfin, il n'y a pas un temps, on se lève, on se dit, je vais devenir sage-femme. C'est vraiment une vocation depuis toute petite, on doit avoir ça. Et en fait, non, en fait, sage-femme, ce n'est pas qu'une vocation. On peut découvrir ce métier-là au fur et à mesure et puis que la vocation naisse et que la passion naisse pour ce métier. Et c'est ce qui a été le cas pour moi. Mais donc, bravo, parce qu'il faut quand même dire que vous avez été reçue brillamment au concours d'infirmière. Puis, vous avez exercé un petit peu, puis vous avez repassé le concours de sage-femme. Vous dites d'ailleurs que quand vous avez commencé, finalement, votre début d'études de sage-femme a été plus facile que d'autres étudiantes qui arrivaient tout juste parce que vous aviez déjà été un peu, disons, vous aviez vu ce que c'était vraiment l'hôpital. Je pense qu'on en a une vision un peu idéalisée dans la société, avec la télé, etc., baby boom. Voilà, c'est une partie de la réalité, mais ce n'est pas la réalité. Moi, avec mes études infirmières, je m'étais déjà rendu compte qu'il y avait quand même un fossé entre ce qu'on est la télé et la réalité. Ça veut dire quoi, ce fossé ? Ça veut dire le manque de temps, le manque de moyens. Ça veut dire que, en fait, la maternité, on va dire dans 95% du temps, c'est des choses positives, mais il y a quand même 5% où ça ne l'est pas. Et quand ça ne l'est pas, c'est violent, c'est difficile et c'est des décès de bébés, c'est des parents qui perdent leur enfant. Et ça, même si c'est une petite proportion d'accompagnement qu'on fait, quand on le vit, c'est extrêmement compliqué. Et ça, j'en avais déjà une notion après. Alors, ça n'empêche pas la violence quand on le vit et ça n'empêche pas la difficulté de l'accompagner. Mais j'avais déjà ce passé-là qui faisait que j'ai pris une moins grosse claque quand j'ai commencé à faire mes études. Et puis, alors, comme vous étiez sur le point de vous ennuyer, du coup, vous avez créé Rosemillot. Est-ce que vous pouvez nous dire ce que c'est et quel était votre objectif en le créant ? En fait, je me suis rendue compte que le métier que je fais, c'est quand même un métier qui est beaucoup centré sur le médical. Et moi, ce qui m'intéressait, c'était un peu tout le reste. Le médical, oui, mais plutôt au service d'eux. Et je me suis dit, je sais pas, voilà, j'aimerais bien accompagner autrement. Et puis peut-être pouvoir, à travers mon métier, pouvoir apporter d'autres choses. Donc, j'ai appelé une centaine de femmes qui avaient accouché. Parce que moi, je les suis à la maternité, mais je ne les vois pas après. Et je leur ai dit, mais en fait, de quoi vous auriez eu besoin ? Qu'est-ce qui aurait pu vous aider ? Et en fait, le constat a été quasiment à chaque fois le même. À savoir qu'elle manquait d'informations, qu'elle ne se sentait pas suffisamment accompagnée pendant cette période-là, qui est le postpartum, donc le post-accouchement. Et qu'elle se sentait assez seule dans ce moment-là. Et donc, je me suis dit, qu'est-ce que moi, à mon échelle, je peux faire assez facilement ? Donner de l'information. Donc, j'ai créé le compte Instagram Rosemillot et le blog où j'apporte de l'information sur la grossesse et le postpartum. Et puis, faire du lien en soi, il suffit juste d'avoir un endroit pour pouvoir le faire. Donc, moi, j'apporte de l'information, je laisse la parole aux femmes. Et puis, souvent, dans les commentaires, entre elles, elles peuvent partager leur expérience. Sur le blog aussi, il y a les mamans qui viennent partager leur naissance. Bientôt, elles viendront partager leur postpartum. Et juste, en fait, de se dire que je peux être informée. Et en étant informée, les choses se passent quand même vraiment mieux. Et que quand je me rends compte qu'en fait, ce que je vis, ce n'est pas parce que je ne suis pas une bonne maman, mais qu'en fait, toutes les mamans, c'est la même chose. Et que la difficulté que je rencontre, la maman aussi l'a rencontrée. En fait, ça permet de casser un peu des barrières, de lever un peu le tabou sur ça et de pouvoir créer du lien entre les femmes. On parlait de sororité tout à l'heure. C'est un mot qui me parle beaucoup. Et je pense que dans la maternité, c'est essentiel. Et vous avez dit lever le tabou, effectivement, sur cette période qui est très compliquée. Je pense qu'un défi le rouge de la matinée, c'est sortir du silence et de l'isolement. Enfin, sortir du silence, il faut quand même le dire parce que les femmes parlent beaucoup. Mais en l'occurrence, on les écoute peu. Donc, ce n'est pas tant ça, mais en tout cas, sortir de l'isolement, parfois, et être dans cette transmission d'informations. J'en profite pour dire, je crois qu'il y a la présidente de Trust, qui est une association nantaise, qui organise aussi des ateliers sur le postpartum. Donc, si jamais Anne-Laure est là, si tu veux lever la main, s'il y a besoin d'informations. Et sur le site internet de Trust, on doit pouvoir en trouver aussi. Peut-être que vous pourrez d'ailleurs vous mettre en lien pour partager ça. Du coup, j'ai perdu ma question, mais... Bah oui, c'est ça. Si c'est cette question aussi de se mettre en lien, qu'est-ce qu'elle vous... Et de la sortie du tabou, c'est là où je voulais en venir. Qu'est-ce qu'elle vous dit, en fait, qu'est-ce que vous avez vu, vous, du postpartum, qu'on ne dit pas ? Bah, que c'est pas... Une fois qu'on a son bébé, c'est pas une finalité en soi, en fait. Finalement, ça commence à partir du moment où on a son bébé. Et c'est une nouvelle vie qui commence, c'est un nouvel équilibre à trouver. On passe de femme à femme et mère. Le conjoint à la conjointe également. C'est un changement de statut. Enfin, ça bouleverse tout, en fait. Vraiment, ça bouleverse tout. C'est pas le moment avec des papillons partout et des fleurs qu'on nous vend partout ? Non, non, non. Pas du tout. Et puis, voilà, il y a des choses au niveau physique, les saignements, les contractions. Les contractions, ça s'arrête pas à l'accouchement. Et ça, on le sait trop peu. Le fait qu'on est dans une société où, quand un enfant naît, on ramène des bodies, des doudous. Enfin, ça... Spoiler, ça ne sert à rien. Des doudous, des bodies, pour la majorité, on en a. Par contre, ce qui peut être nécessaire, c'est de ramener un plat, un plat, d'aller faire un peu le ménage, de faire les lessives. Ça, ça aide. Ça, c'est un vrai soutien. Et je pense qu'en fait, c'est cette manière-là. En comprenant les besoins des mères, en comprenant les difficultés, on va changer aussi la manière qu'on a en tant que professionnel et en tant que personne. D'être là pour ces moments-là. Et c'est au fur et à mesure qu'on va pouvoir changer les choses et pouvoir proposer un accompagnement dans la globalité qui sera plus adapté pour les femmes et pour les couples qui deviennent parents. Donc, venons à deux. Peut-être, voilà, l'ami pour discuter, échanger et laisser sortir un peu vider le sac. Et puis, le copain, l'ami, le frère, etc. Pour faire le ménage, la cuisine et tout ça et tout ça. Aujourd'hui, est-ce que vous en êtes où de Rosemillot ? Quels sont vos projets ? Ce sera ma dernière question. Donc là, les projets, c'est de continuer, de pouvoir donner la parole aux femmes sur le blog. Du coup, à travers les accouchements et là, bientôt, le postpartum. J'espère aussi pouvoir le faire sur les coparents parce que, encore une fois, un autre sujet où je pense que la parole n'est pas suffisamment donnée. Et puis, après, ça sera de pouvoir organiser des rencontres pour aller rencontrer ses mamans, les futures mamans avec d'autres professionnels, je l'espère, parce que la maternité, ce n'est pas que les sages-femmes. Et ce qui va être intéressant et ce qui est riche, c'est de pouvoir le faire avec plein de professionnels différents et plein d'approches différentes. Aujourd'hui, c'est une association ? C'est une entreprise ? Je ne sais pas encore trop ce que c'est, mais ça existe. Je n'ai pas de nom, mais pour l'instant, c'est Rosemillot, c'est comme ça. Et puis, quand je saurais, je vous dirais. Merci beaucoup et on vous réinvitera pour le savoir. Merci infiniment, Marion Anne Rose, et bravo pour votre parcours.